Si le FC Barcelone peut se frotter les mains avec plusieurs de ses jeunes joueurs, il a aussi des raisons d'être inquiet. Johan Laporta a beau montrer les muscles et bomber le torse lors de ses, très, nombreuses apparitions médiatiques, il sait, au fond de lui, que son club est dans une situation très difficile sur le plan financier. Et dans le foot, qui dit finance délicate dit aussi perte de pouvoir sur le mercato et difficulté pour conserver ses meilleurs éléments face à l'intérêt des autres gros clubs européens, qui ont un pouvoir d'achat bien supérieur. Des bons éléments, le Barça en a beaucoup, justement. Surtout quand on parle de jeunes, comme le révèle la presse anglaise ce dimanche, Mika Fay, la sensation du moment au sein de l'équipe B du Barça, est convoité par Manchester United et le Bayern Leverkusen. Selon nos informations, le Bayern Munich, l'Atletico et l'Anse sont aussi sur le coup. Le défenseur central sénégalais de 19 ans, déjà international avec son pays, est appelé à être l'avenir du club en défense centrale avec Pocu Barcy. Recruté pour 1,5 million d'euros seulement, il est fort probable que des discussions pour un contrat démarrent une fois qu'il sera en équipe première, ce qui ne va pas tarder. Deux faudra donc se montrer convaincant sur le plan salarial, même s'il faut souligner qu'avec une clause libératoire de 400 millions d'euros valables jusqu'en 2027, le Barça est plutôt protégé pour l'instant. Pas de raison de s'inquiéter pour Yamal. Ce qui n'est pas le cas avec Pocu Barcy. Selon la presse catalane, sa clause libératoire est particulièrement basse, de 10 à 15 millions d'euros. Un véritable cadeau pour un joueur qui est déjà titulaire avec le Barça et qui a déjà débuté en sélection à 17 ans, avec un potentiel presque illimité. Chelsea et Manchester City sont déjà à l'affût. Il y a aussi le dossier Marc Guyu, tout juste âgé de 18 ans, à gérer. Le contrat du buteur qui a déjà fait trembler les filets avec l'équipe première cette saison expire en 2025, et il va falloir s'asseoir pour négocier, alors que plusieurs clubs en Liga et à l'étranger sont intéressés. Hector Fort, 17 ans, qui a déjà cette apparition sous les ordres de Xavier au compteur, devrait a priori prolonger son contrat qui expire en 2025 même si là aussi, des formations sont intéressées. Selon Mundo Deportivo, les Catalans auraient même récemment refusé une offre de 35 millions d'euros. Marc Casado, 20 ans, a déjà débuté en équipe première également et est en fin de contrat en juin. Plusieurs clubs comme Valence le suivent et peuvent déjà lui proposer un rôle important en équipe première. En revanche, le Barça peut dormir tranquille pour la mine Yamal, dont le contrat expire en 2026 avec un accord pour le porter à 2030 à sa majorité et qui a une clause libératoire d'un milliard d'euros. Il faudrait que l'international force un départ pour qu'un club puisse le shipper au Barça. Près d'un an après avoir quitté Manchester City, mais à qui il appartient toujours, Joao Cancelo a lâché ses vérités sur Pep Guardiola dans un entretien explosif. Extrait. Sauf véritable coup de théâtre, Joao Cancelo devrait prolonger son séjour à Barcelone cet été. C'est en tout cas son désir et celui de Johan Laporta, où il est prêté par Manchester City jusqu'à la fin de la saison. Plus en odeur de sainteté dans le club anglais depuis un an, où sa relation avec Pep Guardiola s'est nettement rafraîchie en raison de son déclassement au profit du jeune Rico Lewis, l'international portugais se refait aujourd'hui une santé en Catalogne. Mais à l'évidence, il n'a toujours pas digéré ce qui avait pu se dire à son sujet, notamment de la bouche de Pep Guardiola. Dans un entretien accordé au journal portugais à Bola cette semaine, le latéral droit n'a pas fait de détour au moment d'évoquer son ancien entraîneur, les déclarations de Guardiola. Des mensonges ont été racontés, a assuré le portugais. Je n'ai jamais été un mauvais coéquipier pour eux et vous pouvez le demander à Ake et Lewis. Je n'ai aucun complexe de supériorité ou d'infériorité à leur égard, mais c'est l'opinion du coach. Manchester City a été un peu ingrat envers moi en disant cela, parce que j'ai été un joueur très important pendant plusieurs années, Guardiola en prend pour son grade. Pour recontextualiser, plusieurs fuites dans les médias avaient fait état d'une attitude jugée pesante de Cancelo dans le vestiaire, alors que son temps de jeu s'était considérablement réduit. Face à cela, le latéral de 29 ans a tenu à mettre les choses au clair et rappelé à quel point il s'était toujours dévoué pour son club, je n'ai jamais failli à mon engagement envers le club ou envers les supporters. J'ai toujours tout donné, je me souviens du moment où j'ai été cambriolé et le lendemain, je jouais à l'Emirates contre Arsenal. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. J'ai laissé ma femme et ma fille seule à la maison, terrifiée. Pep Guardiola, de son côté, en a repris pour son grade, les gens se souviendront seulement de ce que dit M. Guardiola car il est beaucoup plus puissant que moi. Et quand il dit quelque chose, tout le monde le croit. Mais je préfère le garder pour moi. Je préfère savoir que je dis la vérité, je me sens comblé par ce que j'ai fait. Je suis une personne transparente, je ne mens jamais. La vie continue et j'espère que tout se passe bien pour eux, car pendant que j'étais là-bas, j'ai apprécié mon football mais aussi l'équipe. Plus grand que difficile, quoi qu'il en soit, de pronostiquer un futur à Cancelo chez les citizens. Mais visiblement, ce n'est plus du tout dans ces projets non plus.